Salut tout le monde, c'est Wavesarten, aujourd'hui on se retrouve sur Géométrie Dash les amis Je vais vous présenter une petite astuce pour réussir les premiers niveaux Donc si vous voyez un petit logo en dessous à gauche c'est normal, c'est un petit mode que j'ai mis Attention cependant le mode que j'ai mis, cela ne me permet pas de cheat mais je n'ai pas activé le God Mode Voilà donc le God Mode, je vous explique, c'est dans Général Mode et non c'est dans Player Mode Et là il y a Noclip, il ne faut pas l'activer, si il est activé c'est qu'il vous est inversé Moi je ne l'ai pas activé, pour vous prouver que c'est du vrai Donc je vais vous montrer pour les débutants, le niveau 1, 2 et 3, donc la dernière pièce que je n'ai pas eu Allez c'est parti, niveau 1, donc j'ai activé le truc pour sauter exprès d'accord Comme ça vous voyez où je saute exactement Donc ça c'est un tuto pour les débutants dessus J'ai un pote qui a commencé le jeu et galère un peu Alors moi ça fait des mois et des années que j'ai débloqué ça Donc ça peut aller, donc regardez bien comment je fais N'hésitez pas à mettre également au ralenti, ça peut vous servir d'accord Donc là on passe au premier niveau Donc la fusée ne me demande pas J'ai aussi débloqué tous les trucs parce que du coup Voilà Mais je vous précise que je n'ai pas de cheat Voilà, j'ai un cheat sans cheat Je vais passer le français Enfin bref Donc là la petite pièce, hop Essayez de retenir où je pointe les pièces d'accord De toute façon c'est assez simple ce niveau, c'est le premier niveau Pour les débutants essayez de voir où je vais De voir où je clique exactement Ouais j'ai fait mourir Avant ça n'était pas à liker les gars comme d'habitude Je vous mettrais une musique en fond parce que du coup Les musiques sont souvent copyright sur géométrie dash Et j'ai évité de me prendre un strike Ce serait pas mal Donc là la dernière pièce, tac Faut monter tout en haut comme ça Là faut descendre, voilà Là faut cesser de descendre Et là on monte Et là le niveau que vous avez terminé Le niveau 1 Donc ça les amis C'est le niveau 1 avec 3 étoiles On passe maintenant au niveau 2 Back on track C'est parti Donc regardez bien où je saute D'accord Donc niveau 1, 2 ou 3 Même peut-être 4 Si j'ai le temps Donc là faut sauter Pas se faire avoir par les jumps D'accord Ici on saute bien au bord Là on peut sauter tranquillement Là on se laisse descendre On se laisse descendre On saute Enfin bref Vous voyez comment que je fais Et donc les pieds je vais vous les montrer Il y en a une pas loin Donc là on saute Hop on se laisse tomber On a la première Donc la deuxième est pas si loin que ça La deuxième elle sera en haut Donc au milieu Tac Pour la faisait on passe ici On a la deuxième pièce Et la dernière Elle va pas être très loin non plus D'accord Donc la dernière pièce se trouve Pas loin On est vraiment pas loin Oh elle est là Voilà Elle va être là Juste ici Tac Et bim Voilà Vous avez eu Les 3 pièces Donc vraiment n'hésitez pas A mettre au ralenti Si vous voulez voir Comment que je fais Le niveau Et voilà Niveau 2 Terminé avec les 3 pièces D'accord Alors le niveau 3 Est un petit peu Plus compliqué Mais on va le faire quand même C'est parti Donc là quand il y a les petits trucs là Où vous voyez Et bien faut appuyer une fois dessus C'est les petites boules là Que vous voyez Faut appuyer une autre fois dessus Pour sauter Sinon si vous n'appuyez pas Vous allez tomber Au tout début du jeu Je me suis fait avoir Et voilà Voilà Hop Tac Il y a des trucs Que faut appuyer Vous avez vu Là j'ai pas appuyer Parce que Sinon ça me fait tomber Bon là ça va C'est assez simple C'est en vrai Il y a une pièce Qui va être en hauteur Donc je vais vous la montrer D'accord Juste après ça Regardez Hop Tac Là vous pouvez monter en haut Et là vous avez la première pièce Attention celle là Ça peut se compliquer un peu pour vous Soyez vraiment attentif les amis Je vais vous faire même le 4ème niveau Le 4ème niveau Et un peu plus simple pour les pièces Donc la deuxième pièce Et la dernière Faut bien sauter Et à chaque fois Je me foire Parce que je sais pas Où faut exactement sauter C'est pas à me dire en commentaire Si vous jouez à ce jeu Ou si vous avez déjà joué Mais pour un part Je les joue toujours Allez On est bien parti pour l'instant On arrive même à la fin Bon malheureusement Celui là on aura le 2 pièces Vous avez vu La 3ème pièce C'est compliqué à voir Je l'ai même pas tenté C'est un coup à soirée En fait Faut bien faire le saut Correctement Etc Donc là on va passer Au level 4 Directement Désolé si vous essayez D'entendre des bruits de fond C'est peut-être mon pote Ou si vous l'entendez pas Tant mieux Donc là c'est dry out Alors celui là Est un peu plus facile Je trouve Enfin pour moi il est facile Mais pour vous peut-être pas Donc regardez bien Comment je fais Mettez au ralenti Si jamais vous n'y arrivez pas D'accord Voilà Donc là j'ai fail C'est parti Bon là j'ai pas eu la pièce Vous avez vu Il y avait une pièce à choper Mais je sais pas Où encore Exactement Comment faire Là il y a une pièce Qui est très simple Tac Vous sautez Bim Vous lavez Et la dernière Alors la dernière Elle est dans le sud Ou dans le nord Non Elle est dans le nord La dernière Elle est là Un peu plus compliquée Mais vous pouvez la voir Donc voilà Ce petit tuto Pour faire du niveau 1 à 4 Sur Géométrie d'âge Facilement D'accord Donc ça c'est un tuto Pour les débutants Du niveau 1 à 4 Et je vous ferai Sûrement un tuto Pour les niveaux suivants Un peu plus compliqués D'accord Donc les niveaux suivants Ça va être Base after base On est Gojumper Et après on va passer Au niveau hard Et là Au niveau extrême Il y a même Des niveaux démon Etc Alors celui-là Est assez simple Et là je peux vous montrer On va faire finger dash Et hop Donc niveau 1 à 4 Plus un niveau bonus Ah oui Là c'est un peu compliqué Pour vous Mais au moins Vous pouvez voir Là où il y a Le hold Là Là il faut Le reste appuyé Longtemps Vous voyez Là ça vous retourne Dans l'autre sens Vous allez voir C'est un peu compliqué Mais ça peut aller Calculer ses mouvements En fait Sur celui-là Alors je peux me poirer Ceci dit Je ne suis pas En Godball Les amis Je vous ai dit C'est chaud Donc la pièce Donc la pièce Hop Ok Donc vous avez vu Le tuto De niveau 1 Stéréo Madness Back on track Polar guest Et drive out Plus un niveau bonus Finger dash Donc ce tuto Touche à sa fin Les amis Ne pas ralentir La vidéo Comme je vous l'ai dit Pour faire le niveau 1 2 3 4 Qui sont assez faciles Mais pour vous Les débutants Ça va être un peu compliqué Et finger dash Pour les amateurs Et expérimenter Vous pouvez les réussir Donc moi je vous laisse Je vous dis à la prochaine C'était WavesArten N'hésitez pas à commenter Et à partager avec toi Les amis Et ciao tout le monde